On est de retour sur cette 32e fête de l'agriculture à la Chapelle-Carouille avec vous, Thomas Guégan. Un petit point sur l'installation des jeunes agriculteurs, c'est ce qui vous préoccupe, vous en tant que président du syndicat des JIA. Le constat, quel est-il aujourd'hui ? Le constat sur l'installation de 2015 a été une très mauvaise année en termes d'installation. 50 projets d'entreprise validés pour 2015. Au 30 mai, on était déjà à 52 dossiers validés, de mois de mai 2016. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont expliqué que 2015 fut très compliquée. Il y a la conjoncture, il y a des changements en termes de règles administratives qui ont bloqué des dossiers en fin d'année qui se sont retrouvés en 2016. Bon, en 2016, on devrait être sur 90 installations validées pour le Morbiot. Il y a à ce propos un décret qui est paru au journal officiel, c'était il y a 15 jours. Il vise notamment à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs en assouplissant ces règles d'installation. Ça va dans le bon sens ? Oui, tout à fait. Alors la principale règle que nous on a retenue, c'est concernant l'obligation de dégager un revenu disponible sur les 5 premières années d'installation. Sauf qu'il y a plein de choses qui influent sur le revenu d'un agriculteur. Il y a la météo, il y a la conjoncture. On parlait tout à l'heure de mondialisation, donc on n'y est pas responsable. Et donc effectivement, l'assouplissement de cette règle, via un mode de calcul qui est peut-être compliqué. Mais en attendant, c'est quand même un assouplissement. Et c'est quand même quelque chose qu'on demande dans ce domaine-là et dans tant d'autres, que ce ne soit pas si catégorique. Allez, on va terminer sur cette fête, 32e édition qui se déroule ici à la Chapelle-Carreau. On voit des concours de moissonneuses-batteuses, une mini-ferme, du jeune public notamment qui est attendu ici. Vous avez envie de vous rapprocher de ce grand public ? De toute façon, déjà, nous, notre métier a pour vocation de nourrir la population. Et donc, on a besoin des consommateurs. Et c'est aujourd'hui eux qu'on invite sur la fête. Donc, qui dit consommateur, dit public, tout public confondu. Et donc oui, on a besoin dans notre métier de communiquer sur nos façons de travailler, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on veut faire, sur les évolutions. On ne travaille pas aujourd'hui comme on travaillait il y a même 10 ans. Et donc, voilà, les choses évoluent. Et on veut montrer qu'on sait faire autre chose aussi que râler. Et donc, en organisant, en montrant qu'on est capable de dynamiser des campagnes, de mettre des gens en relation et de se réunir autour d'une cause commune, une belle fête qui est capable d'inviter un maximum de monde, du public tout confondu. Voilà, pour passer une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.